Bonjour Cathy Olive, bonjour Nassfel. Bonjour. Alors on est très heureux de vous accueillir pour cette journée de clôture du festival Les Vagues à Monde avec une création que vous nous proposez aujourd'hui, qui est accessible en ligne là dès maintenant, qui est une création vidéo, un film de quelques cinq minutes qui s'appelle Tout me hâpe. C'est un conte sylvestre et cruel que vous avez imaginé ensemble, alors que, je précise, on en parlera autour de l'entretien, vous ne vous connaissiez encore pas vraiment il y a quelques temps, c'est à l'invitation de la filiature que vous proposez cette création, mais vous connaissiez l'un et l'autre vos univers artistiques respectifs, notamment vos univers scéniques. Et pour commencer par vous, peut-être Cathy Olive, alors vous êtes plasticienne, vous êtes créatrice d'installations, enfin créatrice lumière, vous créez des installations lumière pour des espaces muséaux, pour des installations architecturaux, on vous connaît peut-être plus pour le travail que vous réalisez au plateau, pour le scénique, vous êtes collaboratrice de nombreux artistes de la scène, metteurs en scène de théâtre, chorégraphe, alors on peut citer, il y en a beaucoup, je ne vais peut-être pas tous les citer, vous avez, je pense, commencé dans les années 2000, avec des chorégraphes, danseurs-chorégraphes comme Cyndia Vornaker, David Vampart, vous avez travaillé aussi, je crois que c'était une collaboration importante pour vous, avec le metteur en scène, Lloris Lacoste, notamment sur cette création, le vrai spectacle, vous avez travaillé avec Johan Bourgeois, vous avez collaboré avec d'autres chorégraphes, avec Biancali, avec, alors je le dis, je précise peut-être pour le public mulousien qui aurait découvert cette création à la filature, vous avez collaboré avec Béatrice Massin, sur une pièce qui s'appelle Mas B, et je crois qu'on découvrait, alors vous en parlerez aussi plus dans le tas, vous m'interrompez si vous voulez apporter des précisions, on y découvre un des aspects importants de votre travail, en tout cas, une des questions que vous abordez souvent dans vos travaux, dans vos recherches, qui est celui des rapports de tension qu'il peut y avoir comme ça entre deux points, entre deux densités, de rapports de densité qu'il peut y avoir entre des masses, entre le vide et le plein, et on voyait notamment dans cette pièce, on vous souvient de cette pièce baroque, contemporaine, que vous jouiez comme ça avec le regard du spectateur, qui quelquefois était amené à être focalisé sur des scènes assez intimistes entre les danseurs, entre les corps des danseurs, et puis tout à coup, était amené à être embarqué dans un espace scénique beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu. Alors ce spectacle avec Béatrice Massin était né, je crois, d'une collaboration, ou en tout cas d'un entretien avec Christian Rizzo, qu'elle a mis, avec Christian Rizzo, quant à OCCN de Maupelier, et vous êtes une des collaboratrices importantes de Christian Rizzo, c'est dans votre parcours un compagnonnage important, je crois. On avait d'ailleurs, alors, dès le début des années 2000, il me semble, et on avait à la filature accueilli plusieurs de ces collaborations, dont, alors, il y a longtemps maintenant, 100% Polyester, qui est une pièce, une installation chorégraphique, mais sans corps de danseurs. C'était une installation, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, c'était en salle modulable de deux robes qui sont attachées comme ça par les manches suspendues et qui bougent au gré du vent, de ventilateurs qui sont posés au sol. On en avait accueilli une pièce, je crois, c'est au début des années 2000, c'est une pièce qui est à la fin des années 90, non ? Quelque chose comme ça. C'est une pièce qui a 20 ans. Oui, qui a 20 ans, et qui est adaptée à chacun des espaces, des lieux dans lesquels elle est accueillie. Vous avez ensuite, alors, pour le coup, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on avait accueillie à Mulhouse, mais dont j'ai un souvenir, puisque j'avais pu le voir au toboggan à Dessines, ni Cap ni Grand Canyon, qui était présenté dans un programme qui s'appelle Double jeu au regard d'un spectacle d'Alain Buffard à l'époque, Mauvais Genre. Donc, une expérience assez radicale pour le spectateur. Et dans cette pièce, le plateau est quasiment nu, il y a ce batteur qui est sur un, il y a deux socles comme ça, un posant massif, un sur lequel est posé ce joueur de batterie, et puis un bloc suspendu, et puis vous éclairez cette architecture, cette scène, de façon un peu irréelle. Et c'est, pour ceux qui l'ont vu, on s'en souvient, Didier Emba, qui était, qui a rythmé, le musicien qui rythmait les musiques de la pièce, et qu'on retrouvera dans une pièce qui, pour le coup, avait été accueillie à la filature, d'après une histoire vraie, où il est en duo avec l'un d'autres batteurs, et qui est, je crois, le début d'une trilogie, ou en tout cas d'un cycle sur la question des danses populaires qu'avait créé Christian Rizzo, qui vous avez créé ensemble, qui a donné lieu à d'autres spectacles, je crois, Ad Noctum et le syndrome Yann, inspirant de l'œuvre de Yann Curtis, puisque c'était un spectacle dans lequel Rizzo revisitait ses souvenirs de Clubbing dans le Londres, des années Thatcher et post-punk autour de l'univers de Yann Curtis, de Joy Division. Et là, vous avez, on s'en souvient peut-être, vous aviez créé ces grands, parce que souvent, votre lumière est, en tout cas, l'objet lumineux est sur scène, est visible, vous avez fait du public, et là, il y avait comme ces grands soleils de néon qui rythmaient comme ça en lumière la pièce, d'où sortait de la fumée, de la mémoire, et puis vous aviez, au sol, éclairé le tapis de danse noire, d'une piste de forme circulaire, ovale, avec des paillettes dorées. Et j'ai comme l'impression que vous êtes une adepte du glitter, Cathy Olive, non ? Le glitter. Vous aimez le glitter, les paillettes ? Voilà, en l'occurrence, oui, j'aime assez les paillettes, surtout sur mes chaussettes. Mais là, en l'occurrence, la piste dont vous parlez, c'est plutôt une proposition de Christian. Parfois, c'est un petit peu difficile de faire le distinguo entre les propositions de Christian et les miennes sur le plateau, mais en l'occurrence, là, les paillettes, et même la forme des soleils. C'est une proposition qui a été initiée par Christian. Pour faire juste une petite précision sur cette trilogie de danse populaire, La première était effectivement les danses dites folkloriques, en tout cas, danses de groupe. La deuxième était la forme de danse duo, des danse duo, voire même jusqu'à aller… Enfin, en tout cas, il s'agissait… Il y a pas mal de figures de tango, même si c'est très… beaucoup de distance. Et la troisième est effectivement une archétype de la danse clubbing, pour faire cette petite précision. Et donc, le glitter, oui, oui, en l'occurrence. En fait, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est propre à la réflexion de lumière, pour des raisons de qualité de rendu. Donc, le glitter, ou même réflexion sur les surfaces, c'est parfaitement mat, parfaitement poudreuse, presque. Mais tout ce qui se prête à la réflexion de lumière m'intéresse beaucoup, j'en m'en sers beaucoup, parce que ça me permet de travailler la lumière aussi de façon volumique, et pas seulement de façon graphique. Les deux m'intéressent. Vous l'avez d'ailleurs beaucoup développé dans des installations, pour le coup, pas sur scène, des installations autour de cette notion de caustique en lumière, et l'objet dont vous parlerez peut-être aussi tout à l'heure en rapport à cette création que vous proposez avec Nosfell. Alors, plus récemment, puisque j'en parle, puisque c'est une création qu'on doit accueillir encore cette saison, si c'est possible, en avril, la création Une maison, avec, enfin, de Christian Rézot. Et vous êtes, je crois, mais on en parlera peut-être aussi plus tard, sur d'autres projets plus actuels, notamment avec la chorégraphe Emmanuel Lune. Alors, vous le disiez en préambule, vous ne connaissiez pas personnellement, avec Nosfell, avant cette création. Vous connaissiez son travail, son travail scénique, mais aussi, alors je vous le précise, puisque c'est une édition qui est toujours accessible, vous connaissiez, vous possédez dans votre bibliothèque, cet ouvrage, cette publication, Le Lac Ovéli, qui est le conte musical de Nosfell, qui a été mis en image par Ludovic de Börm. Très bel ouvrage, très, très beau dessin de Ludovic de Börm. Mais pour cette création, qui s'appelle Tout me hâpe, ce conte sylvestre et cruel, vous avez choisi de choisir, enfin, vous avez choisi de saisir dans l'univers de Nosfell une chose, une partie des choses de son univers, qui est son écriture manuscrite. Alors, je préciserai, on en parlera tout à l'heure, Nosfell, vous avez développé un travail conséquent et d'édition, mais aussi dans vos spectacles et autour d'une écriture inventée, alors, comme ce sont toutes les écritures, mais là, en l'occurrence, une écriture imaginaire qui vous a été transmise par votre père, qui s'appelle Le Cloquobetz. Vous en avez, vous l'avez transcrite, il existe une écriture, et puis plus récemment, vous avez travaillé avec un typographe. On en a parlé lors d'une précédente intervention dans le cadre des Vagamondes avec l'Atelier National de Recherche Typographique. Vous avez développé une typographie et un clavier pour cette langue. Donc, vous, Cathy, vous êtes emparé de cette écriture manuscrite, de la typographie, et vous l'avez envisagé comme, enfin, vous avez décidé de proposer en film, en photographie, en film, un voyage à travers cette écriture manuscrite que vous a transmise Nosfell, et vous proposez de voyager dans cette écriture comme on voyagerait dans un paysage. Et dans votre écriture visuelle, celle de Nosfell devient un paysage qui est complètement, on ne va pas dire déstabilisé, mais qui se concrétise, qui se densifie, qui prend corps comme ça, et où les lettres de Nosfell que vous réécrivez, que vous avez réécrites, se déploient comme ça dans un univers qui surgit, je ne dirais pas du noir, ou du vide, et qui deviennent, alors quelquefois, on peut y voir apparaître comme des végétaux dans la forêt, des petits êtres plutôt inquiétants, puisque la bande-son, on en reparlera à Nosfell, est une bande-son qui laisse plutôt imaginer qu'on est dans une forêt inquiétante, ou en tout cas, peut se dérouler une aventure inquiétante, c'est le mot. Alors, le film en lui-même, cette vidéo, comme je vous rappelle, est accessible en ligne dès maintenant, est assez hypnotique, et pour autant, Cathy, vous proposez quand même, vous nous proposez quand même qu'on reste, enfin, en tout cas, que notre oeil reste très, très actif, en fait, on pourrait se laisser embarquer dans quelque chose de complètement hypnotisant, mais de temps en temps, comme ça, il y a des signes qui traversent ce paysage et qui sont plutôt comme ça versés par une modulation pendant toute la séquence que vous réalisez, mais de temps en temps, on est saisis par ce qui nous semble justement être des petites choses plus ponctuellement qui font référence à des petits êtres qui s'animent. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus particulièrement, comment vous avez mis en œuvre, techniquement, mais plastiquement, cette écriture de Nosfell, et comment vous l'avez, vous avez écrit ce petit scénario en images ? Pour ça, je vais d'abord, je vais parler de l'origine du projet. L'origine du projet, c'est une invitation de chez vous, de la scène nationale d'affilature, à créer une performance pour le festival, l'ouverture du festival avec Nosfell. Et effectivement, je rappelle que Nosfell et moi-même, on ne se connaît pas personnellement jusqu'à présent, on ne se connaissait pas personnellement. Et donc, on était associés comme le font parfois les productions qui associent des artistes entre eux pour créer un événement. Et donc, on est associés pour cette performance qui doit avoir lieu le 12 janvier et puis on se rend compte très vite que cette performance n'aura, c'est une performance qu'on imagine in situ et en public, évidemment, et en immersion. Et puis, on s'aperçoit très, très vite que ça ne pourra pas avoir lieu et donc la question de la captation se pose et aussi celle de la pertinence de faire une captation, la captation d'une performance sans public. Donc, de cette contrainte de la captation est venue une question, est-ce que ça vaut le coup de procéder ainsi ou est-ce que ça ne vaut pas, ça ne serait pas plus intéressant, plus excitant d'inverser le process et de proposer un film plutôt qu'une captation d'un spectacle qui n'a pas eu lieu en public et de proposer de faire un film en tant que tel qui lui-même, peut-être plus tard, sera redéployé pour servir de base à une captation, à une performance dans l'espace. Un espace scénique ou un espace architectural, c'est quelque chose qui reste encore ouvert. Et puis, donc, c'était beaucoup plus rigolo de travailler comme ça, en tout cas, moins frustrant. Et puis, il nous a semblé que ça permettait aussi de, avec Nosfels, qu'on avait toutes à découvrir l'un de l'autre en termes d'une lumière artistique et de façon de travailler. Et c'est un objet qui nous a permis de nous concentrer sur cette rencontre, sur ce dialogue. Je parle de Nosfels sous ton... Tu me dis si je... Et moi, j'ai eu très envie de faire un film comme ça, ça permettait de resserrer un petit peu le propos. Et voilà, donc le film, c'est le résultat de cette rencontre, de cette première rencontre. Il est voué à se déployer autrement, sous une autre forme. Disons que la question du média, à partir du moment où le média a été choisi comme tel, ça m'a permis de travailler pas tellement différemment que d'habitude, finalement. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Je... J'ai... J'ai effectivement choisi de me concentrer sur l'aspect calligraphique de l'écriture de cette langue étrangère pour moi et pour tout le monde, quasiment, que je ne comprenais pas. Et on s'est mis... Donc j'ai décidé de travailler sur la partie calligraphiée parce qu'il en existait un certain nombre de pages et que cette écriture manuscrite me permettait de me saisir plus directement d'une matière plutôt que si j'étais passée par l'écriture typographique. Et j'ai très vite décidé de procéder par un tournage, un tournage analogique, en utilisant ces pages, effectivement, en les réécrivant sur des transparents, des translucides parce que toutes les notions de transparence, de diffusion, de calques en lumière m'intéressent beaucoup. Donc, voilà, l'idée a été très vite de s'emparer de cette matière, ce corpus de mots comme faire une animation d'un corps lumineux. Et ça me permettait de rentrer dans l'univers de Nosfayes. On avait tous les deux nos outils différents et on s'est décidé sur un récit, sur un récit court, on s'est décidé sur une timeline, en fait. On s'est dit, on va avoir quatre, cinq minutes. Nosfayes a écrit un récit et il le dit dans cette langue étrange et étrangère qui m'a semblé très guttural et qui m'a beaucoup plu en tant que telle. Je suis très contente qu'il le dise plutôt qu'il le chante parce qu'il le dit sur sa musique et c'est un univers dans lequel j'ai eu envie de plonger très vite. Voilà, comme les choix qui ont été faits assez très très rapidement. Et là, cette animation du corpus des lettres, manuscrite, elle est ensuite écrite sur la timeline de la musique. D'où les petits accidents, les petits dynamiques qui arrivent dans ce film. Alors, l'idée, c'était de travailler sur ce corpus de mots comme on entre dans une forêt ou comme on rentre dans une gorge aussi. D'où le côté un petit peu, parfois, le film est cadré et relativement serré, comme si on rentrait dans la forêt d'un corps, quelque part. C'est la traversée du paysage, mais c'est aussi l'entrée dans la gorge d'une langue. Et le fait de procéder à un tournage analogique en travaillant sur ces différents plans de pages transparentes sur lesquels étaient écrits les glyphes à la main m'a permis de faire, plutôt que de faire un voyage au-dessus d'une page comme si je survolais en avion un paysage, ça m'a permis de rentrer dedans comme si je rentrais au fond d'un bois. post-prod et de montage. Et le choix du noir et blanc s'est imposé aussi pour que ce soit plus la... Oui, la trouée, la lumière, comment traverser cette épaisseur qui soit importante. Voilà, ça s'est fait comme ça, assez facilement. Avec, j'imagine, beaucoup d'aller-retour à partir du moment où vous avez décidé de cette timeline, vous avez défini il y a cinq minutes puisque le film fait cinq minutes. Vous transcrivez ces lettres manuscrites. J'imagine, ce fait que vous avez tenté ou en tout cas vous avez de temps en temps vérifié ce qu'on appelle le ductus, c'est-à-dire le rythme, la façon dont Cathy s'emparait de cette écriture et la recopier d'une certaine façon. Et puis, vous y avez effectivement, elle en parle, à poser cette composition sonore alors qui est la fois le récit, ce récit en clocobets de cette aventure de cinq minutes, de cet être, on ne comprend pas, mais on le sait, cet être qui traverse cette forêt et à qui il arrive une aventure et qui fait des rencontres dans cette forêt, une rencontre. Mais il n'est pas nécessaire, c'est important, je pense, d'avoir accès au récit ou au sens de cette histoire. On en a des impressions, en fait, on en a l'intuition qu'elle est inquiétante parce que tous les signes que vous composez concourent baigner dans cette atmosphère. Mais vous avez travaillé donc à ce récit, vous avez travaillé des sons, vous avez fait un travail de collage, de sons précis pour certains que vous avez des thèmes que vous avez amenés dans ce spectacle Le corps des songes. Et puis, vous avez choisi, je crois, mais vous allez me raconter de raconter par tronçon cette histoire. Il n'y a pas de linéarité, il y a une forme comme ça de collage, quatre morceaux de ce récit. Peut-être, alors avant, je parle de votre parcours, vous pouvez ajouter la façon dont vous avez travaillé avec Cathy sur ce projet ? Alors, je n'ai pas fait la police du ductus non plus, mais on avait, mais je n'ai pas vérifié chaque page, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était, on était dans un principe, un rapport de confiance aussi, d'écoute, d'échange. Et moi, ce qui m'intéresse dans le fait qu'une artiste comme Cathy Olive, que j'admire beaucoup depuis de nombreuses années, pour moi, j'ai l'impression de travailler avec une de mes vedettes que j'adorais quand j'étais petit, parce que je suis très admiratif de son travail. Alors moi, j'ai connu surtout, notamment avec les collaborations avec Christian, en réseau, que je connais un peu, et donc, je découvre d'autres choses depuis, j'ai noté plein de choses de collaborations que je ne connaissais pas tout à l'heure. Oui, alors, ça s'est fait assez vite. ce que j'essaye, depuis que je travaille avec Jérémy Barreau, qui est le typographe dont vous parliez tout à l'heure, qui a créé une police de caractère à partir du protocole d'écriture de cette langue, eh bien, je trouve intéressant que ce protocole d'écriture génère une espèce de bestiaire comme ça, typographique, que chacun puisse se l'approprier. Et ce qui m'intéresse avec la proposition, ce que je trouvais, ce qui m'intéressait avec la proposition de Cathy Olive, c'est qu'elle s'est plongée dans l'aspect graphique de cette langue un petit peu comme une oreille, comment je l'ai noté, comme on se plongerait pour une oreille un peu neuve d'un auditoire, tout sonne un peu même, une espèce de prosodie un peu touffue, comme ça, et je trouvais éminemment poétique et très doux et en tant profond cette vision graphique qu'elle a eue de cette écriture qu'elle n'a pas besoin de maîtriser. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je crois que tout s'est lié de manière un petit peu un peu végétale comme ça dans ce qu'on a et dans ce qu'on s'est dit, dans la nature de cette histoire qui est un conte épique, donc le héros plonge dans une forêt, donc de la même manière le regard de l'auditeur sur ce film plonge comme ça et en même temps se fait happer parce qu'il ne sait pas exactement où il va, il y a quelque chose d'une recherche de verticalité et en même temps cette grande étendue dont le héros doit s'extirper s'il ne veut pas finir dévoré puisqu'il a pour seul guide un enfant qu'il ne peut pas appeler puisque cet enfant n'a pas de nom et cet enfant est anthropophage et cannibale, donc il doit cette espèce de jeu ou un jeu d'amadou et il doit amadouer comme ça cet enfant et en même temps arriver à le fuir et je trouve que ça se ça se ressent. La forêt, vous savez, c'est à la fois un endroit très mystérieux de noirceur, de peur et en même temps c'est aussi un terrain de rédemption quelque part et je crois que ce personnage recherche un petit peu ça et se promène un peu. Mais vous le disiez dans cette collaboration parce que vous citiez dans son entretenay une phrase qui est dans le corps des songes d'ailleurs que vous étiez peut-être alors je ne sais pas si Cathy partage ce propos mais un peu comme dans le corps des songes que vous étiez comme un enfant qui sait tout mais qui n'y connaît rien. Donc on a l'intuition des choses et vous avez sans doute l'un et l'autre l'intuition de ce que raconte l'univers de l'autre et effectivement ça fonctionne vraiment bien dans cette petite création puisqu'on est effectivement sur la profondeur la densité l'inquiétude et alors il y a quelque chose de particulier que je voulais relever parce que Nossfeld vous êtes musicien, compositeur vous avez peu à peu développé un univers littéraire qui vous est très particulier singulier mais aussi surtout vous avez une façon où vous engagez votre corps dans vos spectacles et vous avez une façon d'incarner la musique qui vous ont très tôt amené à collaborer avec aussi des chorégraphes dont on en a parlé mais François Chéniot qui vous a accompagné à porter un regard chorégraphique sur ce spectacle le corps des sons et le corps alors dans le corps des sons c'est le corps et la voix qui sont directement liées qui s'enclenchent l'un d'autre et qui fait que vous circulez sur ce territoire je connais la langue mais pas le nom du pays la clocotchazie est dessinée au sol et ce territoire physiquement est circonscrit par les gradins les spectateurs et vous évoluez dans ce territoire imaginaire à la fois inquiétant rassurant dans lequel vous vivez une sorte d'initiation comme on peut en vivre dans tous les comptes sinistres mais pour vous le rapport à ce monde imaginaire c'est aussi une question de peau et alors on le voit on le voit pour ceux qui ont vu l'affiche des vagamondes dans votre dos et tatouée cette carte imaginaire et c'est une peau en ce sens où la peau signe vraiment la frontière entre soi et les autres entre le devant et le dehors entre l'intimité la vérité et la vie sociale et le réel imaginaire et pour autant dans cette création vidéo le corps n'est pas là on n'a pas fait le choix ensemble de ne pas être physiquement corporellement présent mais c'est votre voix qui est de fait votre corps puisque elle est véhiculée par votre corps mais le corps n'est pas en jeu dans cette forme et c'est le personnage le narrateur qui est présent par la voix ce choix il s'est imposé vous l'avez dit vous avez très vite choisi ce corpus qui est celui du manuscrit mais ça s'est imposé assez vite ou ça a été une question quand même ça s'est imposé comme il l'a dit Nosfeld tout à l'heure on a eu une sorte de je ne sais pas de confiance un petit peu d'emblée non je crois enfin on était très je pense qu'on était très contents en fait parfois dans les propositions c'est un peu rapide comme ça ce qui est intéressant c'est que c'est une idée un projet une réalisation on ne tourne pas toujours beaucoup autour du pot on va relativement vite sur les choix qu'on fait et quand là-dedans on a la chance de le faire avec une confiance réciproque ça peut les choix doivent se faire très vite il me semble on a pas mal assez vite convergé sur le fait qu'on ne voulait pas faire un clip moi je ne voulais pas faire un clip et je pense que NOSFEL ça ne t'intéressait pas non plus et donc déjà le fait que le fait que le corps de NOSFEL ne soit pas le sujet c'était d'ailleurs la performance probablement il sera physiquement là peut-être qu'il sera central peut-être pas tout ça peut-être il le sera parfois et puis parfois il disparaîtra tout ça on ne le sait pas encore mais disons que le corps du film c'était la langue et la découverte de cette langue et tout ce que ça peut avoir de corporel cette langue à la fois sa trace graphique et puis cette rondeur de la langue aussi avec le cobet c'est là moi je l'entends même si à la fin il y a une voix très haute de tête mais je l'entends là c'est comme si on rentrait dans le corps de quelqu'un c'est déjà énorme comme corpo comment on dit voilà donc ça s'est imposé ça s'est imposé oui assez vite pardon 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 je m'en prie il y a la question du corps typographique et de la manière dont aussi tu te l'es approprié avec ta propre main il y a une espèce de je ne sais pas je trouvais ça j'ai préféré ça à ce que Cathy observe mon propre corps oui effectivement je ne voulais pas qu'on tombe dans le on ne voulait pas faire on ne voulait pas faire un clip parce que les likes de cette vidéo n'ont pas été notre action c'est vraiment un objet on voulait un objet qui ait une valeur un peu pour lui-même qui puisse avoir une valeur pour lui-même je pense que c'était aussi notre manière de résister à l'idée de refaire parce qu'en ce moment on filme beaucoup les spectacles là naturellement vu le temps qui nous était imparti pour écrire ça aurait été plutôt une performance et c'est vrai que pour moi une performance sans audience c'est trop bizarre c'est comme je pense aux professeurs d'université qui sont là obligés de donner des cours sans avoir de présence je ne dis pas qu'on est dans cette même forme quand on est en spectacle performatif mais on a besoin de senti on a besoin de retour quelque part beaucoup plus que pour un spectacle un spectacle vivant même si de toute façon on est filmé dans des salles vies de la mort dans l'âme ça c'est sûr mais on va éviter de ce je vais arrêter de parler de ça parce que c'est trop triste c'est vrai qu'on peut quand même rappeler c'est vrai que vous avez créé ça dans un calendrier très contraint puisque l'invitation comme vous l'avez dit était faite pour la proposition d'ouvrir le festival avec une performance en chair et en os ou en tout cas avec votre présence et en présence du public la décision de réécrire cette proposition et de vous donner ce temps d'entamer un travail d'écriture ensemble pour imaginer plus tard dès que ça sera possible de vous inviter à nouveau pour la forme performative c'est si ça s'est fait je crois juste avant Noël en décembre 20 décembre 20 décembre 2020 donc vous avez créé cette pièce dans les quelques semaines qui ont suivi jusqu'à l'année vous l'avez élevée cette semaine donc je n'ai pas alors je n'ai pas précisé parce qu'effectivement vous avez été invité à collaborer ensemble par la filature puisque Cathy vous êtes artiste complice de la scène nationale vous deviez entamer un travail cette saison mais comme le théâtre est fermé en tout cas a été longtemps fermé et est encore à ce jour fermé au public c'est un travail qu'on engagera dans les semaines ou à venir avec vous et vous Neusfel serez sans doute invité la saison prochaine et on pourra à travers des propositions qui nous permettront d'entrer un peu plus amplement dans votre travail sans doute et donc effectivement c'était pour vous l'occasion de trouver déjà cette petite narration qui allait entamer ce travail et de vous accorder en fait sur vos sensibilités et de vous accorder sur ce principe de création ensemble on avait d'ailleurs imaginé déjà avec Cathy le premier jour on s'est rencontré dans le train le 21 au matin et l'après-midi vraiment on avait une idée de performance on était hyper heureux et il y avait déjà cette idée de la d'une recherche comme ça de plongée alors plus verticale que comme ça qu'horizontale vers l'écran mais et je trouve que ça se retrouve ça se retrouve dans le film cette idée un peu d'une canopée comme ça à la fois foisonnante et dans laquelle on plonge tu avais imaginé quelque chose qui descendait comme ça de la même manière qu'on pourrait plonger à la fois dans un récit le public sans bouger aurait eu le sentiment j'explique pas par quel principe mais parce qu'il faut qu'on arrive à le faire en vrai à être immergé comme ça dans la proposition de mise en lumière de la performance par Cathy et c'est vrai et c'est vrai que ça à filmer c'est impossible c'est quelque chose qui nécessite véritablement la présence de l'audience c'est qu'il doit être vraiment ressenti dans le dans le qui doit être vraiment ressenti sur place quoi parce que là on est plus dans on est presque dans comme disait Cathy une caméra subjective en fait on est ce personnage qui traverse la forêt quand on regarde le film on a les pieds dans le sol et on traverse cette forêt c'est une caméra subjective mais là le fait de changer de média et de cadre de cadre pour écrire quelque chose c'est c'est un exercice intéressant parce que finalement on change de média on change d'espace c'est l'espace d'un écran mais qu'est-ce que c'est un espace d'un écran c'est-à-dire le cadre sur quoi est-ce qu'on aurait très bien pu effectivement filmer la performance on aurait peut-être été filmer un plafond ou un mur ça n'aurait aucun intérêt et et c'est ce cadre c'est quand même un espace que là on a que j'ai essayé traité de façon de façon en travelling avant comme ça dans son épaisseur et finalement ça revient à faire finalement ce que ça fait une forme de motion design finalement le motion design on s'en sert on a l'habitude de le voir associé à l'espace d'un écran mais aujourd'hui les moyens de créer de la lumière sont ce sont enfin il fait partie d'un des moyens également de créer de la lumière en tout cas de faire des banques d'images et donc changer de médias comme ça c'est un exercice intéressant parce qu'après quand on va revenir à l'espace architectural ou à l'espace d'un plateau c'est finalement les mêmes outils qui sont utilisés c'est juste la mise en oeuvre qui est la manière de le spatialiser qui est différente et ça on utilisera probablement des moyens vidéo aussi mais entre un film qui montre des formes plus ou moins un film plus ou moins figuratif qui montre les choses et une banque d'images qui va servir à créer un espace lumineux c'est-à-dire entre la figure du film qui est plus ou moins figurative pour le coup plus ou moins illustrative mais qui est donnée à voir et la défiguration de ce film jusqu'à ne plus voir du tout le film et n'en avoir que les résidus lumineux en termes de dynamique de la lumière de rythme et de teinte il y a un espace là entre les deux qui est enfin moi je ne cesse de l'explorer ça m'intéresse énormément donc là c'est assez passionnant pour moi dans le cadre de cette rencontre avec Mosfell outre le plaisir de cette rencontre de pouvoir avec le même le même projet travailler sur ces médias différents mais qui finalement c'est la même chose c'est la même manière de s'emparer des choses c'est juste que l'outil est utilisé dans cet espace là et puis demain ce sera on a un peu rêvé sur certains espaces de la de la de la et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs intéressant de se rencontrer là-bas à cause de ça parce qu'on a on a pas mal on a fait des visites on a fait la visite ensemble quand on a imaginé des enfants voilà est-ce que je réponds à la question je ne sais pas oui vous répondez vous faites du coup ça vous permet de rebondir puisque vous êtes effectivement une artiste qui c'est d'un d'un espace à l'autre celui scénique à celui de l'installation alors soit dans l'espace public ou on a dit le musée alors vous avez même je crois collaboré avec Valérie Bolin pour son projet de mise en photographie dans un espace de performance avec un collectif de chorégraphes et réalisateurs au Centre Pompidou mais vous peut-être pourriez nous parler pour vous donner à ressentir un peu mieux ce que c'est de votre expérience de créatrice d'installation lumineuse d'un autre projet qui s'est aussi alors qu'il y a un lien avec la forêt puisqu'il a été présenté dans une forêt où se trouve la sculpture de Tingeli le cyclope ça s'appelle Light Show je crois cette installation oui c'est un titre un petit peu ironique qui a été donné qui a été initié par une personne avec qui je collabore qui s'appelle Samantha Baruero c'est un titre un peu générique qu'elle a donné à une forme de rencontre entre une sculpture ou un espace lumineux et un artiste sonore et encore une autre forme de collaboration que celle qu'on a eue avec Nosfell et qui s'appelle Light Show il se trouve il se trouve qu'il y a une édition qui s'est faite avec Laurent Friquet qui s'est passée dans la forêt de Millie donc quand on a dans la forêt de Millie et plus précisément au cyclope ça c'était une invitation de de la du cyclope et et donc quand on a quand on a évoqué la forêt avec Nosfell effectivement toute cette question de monstres dans la forêt ça m'est revenu puis je me suis replongée dans les lectures entre autres forêts d'Harrison je suis partie un petit peu sur cette question de la forêt initiatique etc parcours dangereux bon là-dessus on a convergé on a convergé avec l'histoire de Nosfell sauf qu'il n'y avait pas tu me disais Nosfell à un moment donné que tu avais apprécié aussi que on se passe du personnage parce que souvent tu t'es sollicité sur des projets on t'a ramené souvent au personnage je me rappelle aussi que tu m'as dit ça ça a été important aussi pour moi cette cette distance prise avec un personnage un petit personnage oui oui mais même d'ailleurs avec le livre auquel vous y référence Emmanuel Lacovelli même si là on est vraiment on est vraiment dans l'illustration avec Ludovic de Beurne déjà on avait travaillé pour moi en tout cas c'était important qu'il n'y ait pas de personnage qu'on puisse reconnaître un peu comme dans une bande dessinée avec le même avec le même pantalon la même coupe de cheveux on a travaillé plus sur de la gravure et sur la manière dont dans l'histoire des gravures épique les héros pouvaient être représentés avec jamais la même tête les mêmes formes les mêmes proportions et c'est moi je me situe un petit peu entre deux mon médium principal évidemment c'est ma voix donc quelque part c'est la musique je du milieu d'où je viens qui est un milieu plutôt de la musique populaire effectivement on attend souvent moi que je que le que le voilà l'image que je présente l'image d'un héros quelque chose qui soit plus alors moi ce qui m'intéresse c'est c'est qu'on oublie on oublie ça on oublie tout ça d'ailleurs le personnage de Nosfell son rôle est d'incarner plusieurs personnages d'avoir plusieurs surnoms et d'être de s'effacer de cette c'est l'expérience de cette transformation de cette nuit qu'opère toujours ce corps dans vos spectacles et cette voix qui passe de l'extra l'autre qui est ce corps qui est sanglué au fil de la danse qui est au sol du spectacle et c'est marrant d'ailleurs ça m'a fait quelque chose parce que vous en parliez on en parlait vous convoquez ici la forêt il y a ce territoire ce pays d'imaginaire dans le spectacle qui sont ces lieux d'initiation de rites de passage qu'on connaît dans les contes il y a quelque chose aussi ça me faisait beaucoup penser aussi à ce que peut être la banlieue dans le cinéma par exemple qui est aussi un motif utilisé souvent comme un motif qui est aussi cet endroit où on va on passe dans le cinéma en tout cas le personnage traversent ces zones périurbaines ces terrains vagues ces lieux non formels vous typographiez quelquefois vous évoquiez puisque vous êtes le vervillier, vous y retournez souvent je crois et vous avez aussi ce rapport sensible à ce sujet, je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant entre de ce pays imaginaire à la forêt, la banlieue il y a toujours ce motif qui peut prendre des formes différentes mais qui renvoie toujours à ce lieu parfait, à ce lieu oui c'est intéressant ce que vous dites ma famille est d'Aubervilliers ma famille du côté de ma mère mais moi je suis à Saint-Ouen, je ne suis pas très loin et j'ai plutôt grandi à Massy dans l'Essonne, donc effectivement la banlieue mais oui c'est intéressant ce que vous dites là effectivement je pense que il y a quelque chose à trouver mais je n'ai pas encore il faudrait que je me penche sur la question mais effectivement je crois que moi j'ai beaucoup fantasmé une partie de mes origines puisque mon père était une migration maghrébine des années 70 et partie effectivement de ces personnes qui lorsqu'ils arrivent dans un pays c'était d'ailleurs le cas mais du côté de ma mère mais ces années 30 c'est plutôt l'immigration italienne même pas les années 30 parce que j'ai appris en fait que mon arrière mon père était arrivé fin 19ème et qu'il était musicien qui était accordé au liste enfin musicien musicien de rue et gardien de je ne sais pas quoi gardien de quelque chose de parking souterrain vide de voiture je pense comment ? de parking souterrain vide de voiture ah oui alors peut-être non non mais je ne pense pas qu'il y ait des parkings mais comment on dit non veilleur de nuit c'est ça musicien de rue et veilleur de nuit c'est ce qu'il y a décrit sur le truc vous savez maintenant il y a des sites internet où vous pouvez voir les familles ce que faisait bon bref et et donc bon du côté de ma mère je sais à peu près mais c'est vrai que mon père ne nous parlait pas du tout enfin on ne parlait pas l'arabe à la maison il fallait s'intégrer coûte que coûte etc donc c'est une partie de mais néanmoins dans ces espèces de ce que j'appelle dans le spectacle les colloques nocturnes ces moments où il me réveillait la nuit je pense qu'il avait comme ça cette cette espèce de douleur créatrice qui lui donnait envie de comme ça de me transmettre des espèces d'aventures du pays lui il avait un nom de pays il avait il s'était pas c'était soit soit la alors parce que mon père était à moitié berbère à moitié à moitié arabe enfin c'est deux cultures différentes de Marrakech son père était de Marrakech et ma grand-mère de Mnath dans les mondes Moyen Atlas donc lui il disait qu'il allait en barbarie donc c'était barbarie son pays donc ça me faisait très peur quand il allait là-bas parce que je me disais qu'il allait se faire trucider voilà mais c'est vrai que moi j'ai toujours fantasmé la culture la culture de mon père la langue de mon père et effectivement dans la banlieue où moi j'ai passé une partie de ma vie qui m'a beaucoup marqué dans les années 80 c'était c'était effectivement ça avait des allures de sas un peu cette banlieue c'était à la fois à la fois vide et en même temps pleine de gens qui n'arrivaient pas à savoir exactement d'où ils venaient et surtout où ils allaient à l'époque on ne savait pas où on allait mais il y a aussi quelque chose peut-être avec la avec la forêt c'est que c'est ce que j'explique dans le le fait de découvrir la forêt comme un territoire littéraire majeur dans l'existence de l'humanité dans la mythologie des arbres je pense que ça m'a aidé à ce que je raconte dans le corps des songes c'est que ces crises mythiques mystiques de mon père et en même temps un viol que j'ai subi à l'âge de 9 ans dans un ensemble de buissons dont je me suis souvent souvenu comme étant une forêt finalement un sous-bois et c'est vrai qu'à Massy où j'ai passé ce temps-là il y avait des grandes étendues vertes dans lesquelles nous enfants on allait se perdre jouer et pendant longtemps ce que j'ai subi là j'ai même crois je crois à un moment donné je crois que j'ai même cru que je n'avais pas vécu et et je crois que la littérature et la littérature du conte m'a beaucoup aidé à à le formuler et aussi à en faire quelque chose de de réalité oui je sais pardon je ne sais pas je ne sais pas trop parler de ça en fait mais c'est vrai que cette question des espaces transitoires enfin ou ceux qui peuvent être ceux d'une sorte d'instabilité où se passent toutes les altérations peuvent intervenir c'est aussi pour revenir à des questions plus formelles quelque chose qui traverse vos travaux à l'un et l'autre dans l'écriture plus littéraire chez vous nosfelles et puis dans la création formelle chez vous Cathy c'est vraiment quelque chose qui est aussi au centre de votre travail cette question des espaces qui ne sont pas figés qui sont élastiques qui sont malléables cette question des altérations de la lumière plus pratiquement parlant c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de votre travail aussi c'est quelque chose que vous questionnez de pièce en pièce d'installation en installation la lumière dans la forêt elle dissèque je ne sais pas elle dissèque tu dis oui 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 c'est la ce que tu dis ce que tu dis tu parles de disséquer ça me fait penser à couper et ça me fait penser à une installation que j'ai vue dans la forêt en Ardèche je ne sais pas qui en était l'auteur c'était une époque où il y avait un festival tous les étés qui était un festival d'art plastique dans la rue d'art visuel dans la rue enfin du coup dans la nature parce que c'était très boisé et un artiste avait fait une installation en mettant des petits morceaux de miroirs rectangulaires alignés plus ou moins alignés le long des troncs et beaucoup 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 ce qui donne l'impression quand on se baladait il y avait une confusion entre le reflet et le trou puisque ce qu'on voyait entre les arbres c'était encore les arbres donc le reflet finalement ressemblait à ce qu'aurait été un trou et de cette confusion entre le reflet et le réel percé je pense à ça parce que tu parles de couper on avait l'impression que tous les troncs étaient percés dans un petit rectangle comme si on avait tiré dedans creusé dedans avec une ils avaient tous percés comme ça transpercés par des petits rectangles c'était incroyable c'était magnifique et ouais c'est non je suis moi je ce que je retiens de la de la forêt c'est le ouais c'est évidemment c'est le changement mais c'est le changement c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cette matière lumineuse ouais comme tu l'as dit comme vous l'avez dit tout à l'heure et comme vous l'avez dit Emmanuel qui est sans cesse malléable élastique un peu liquide comme ça et l'approche du corpus de glyphes de nosfelles je l'ai eu aussi avec ce regard là quelque chose de suffisamment malléable pour qu'on puisse comme quand on traverse on progresse dans un paysage plus ou moins éprouvant on puisse avoir des moments où on a besoin de pousser les choses par moment on est dans un buisson effectivement alors le buisson sûrement pour toi c'est pas un bon souvenir on est dans un buisson puis on s'arrête et puis on on évalue l'endroit où on se trouve on repart on peut partir plus vite en courant puis on sait plus si c'est nous qui allons dans le paysage ou si c'est les éléments du paysage qui nous viennent à la figure et c'est ce double mouvement qui m'a intéressée parce que le mouvement évidemment avec la lumière ça m'intéresse c'est bien le mouvement dans le film où on a l'impression il y a un moment pardon de te couper il y a un moment dans le film où on a vraiment l'impression que on a envie on a envie de se je sais pas comment dire on a vraiment envie de tu pousses le corps à bouger c'est-à-dire qu'on peut vraiment le regard il y a un moment où ça se lève il y a un moment où ça se lève alors que le cadre on a l'impression que le cadre ne change pas il y a une espèce on est tiré comme ça vers le haut je voulais juste dire ça on a quand même une sorte de moment où on retrouve on a quand même donné un indice il y a deux indices de compréhension du récit de l'histoire c'est enfin je dirais pas de compréhension mais en tout cas d'entendre l'histoire la fiction c'est le titre c'est vrai que d'ailleurs on a eu très vite envie d'avoir un titre parce que donner un titre à quelque chose c'est déjà le faire exister donc tant qu'on n'avait pas de titre qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire mais le titre donne un indice puisque tout me hape tout m'attire et en même temps tout me fait peur et puis tout peut me bouffer tout me dégoût dans le thème et puis tout me hape avec ce sous-titre Compte Sylvestre et Cruelle ça nous donnait déjà ça donne déjà aux spectateurs le cadre de l'histoire et à la fin on trouve une phrase qui situe le personnage dans sa traversée et qui est tirée du court récit que Nosfel m'avait donné parce qu'il m'avait averti qu'il m'avait dit on s'était entendu sur le fait qu'on n'avait pas besoin de traduire quoi que ce soit ni moi-même je n'avais pas besoin qu'il traduise le texte pour moi de façon mot à mot par contre on s'était entendu sur le fait que je reçoive le texte pour avoir une idée dans les grandes lignes de quoi on allait parler et ce qui était pour moi largement suffisant j'aime bien ne pas comprendre tout à fait bien et savoir à peu près de quoi on parle donc j'ai quand même tiré une petite phrase de ce récit pour situer c'est peut-être à un moment donné il y a ce changement aussi Nosfel il y a ta voix aussi qui change il y a ce moment où on se situe et puis l'intensité change aussi l'intensité lumineuse change une espèce de montée comme ça comme si on allait sortir arriver à quelque chose et puis en fait on ne sait pas vraiment on ne sait pas vraiment ce qui lui arrive à ce personnage à se faire bouffer et la phrase de fin donne une direction mais finalement c'est passé avant cette direction c'était aussi l'occasion d'introduire l'écriture de Cloque Obète de manière plus littérale aussi plus visible parce que dans le film l'écriture elle est par le fait qu'elle est floutée puis qu'elle est en gros plan elle est fragmentée elle se superpose on la devine on sait qu'il s'agit mais parfois ça pourrait être des branches d'arbres ou même des personnages qui dansent cette écriture elle est polymorphe elle se transforme beaucoup elle se transforme beaucoup et sur cette phrase finale elle est lisible elle est lisible d'ailleurs c'est la forme typographiée par Jérémy Barraud qui apparaît sur cette phrase-là et vous dites oui ce qui est intéressant c'est que ces choses prennent forme dans la création vidéo mais ce qui est tout aussi intéressant c'est tout ce qui reste informe finalement dans nos créations je crois d'ailleurs souvent il est important que les choses nous restent inaccessibles ou en tout cas à formuler puisque le travail de donner corps à des mondes alors trouver leur cohérence à des mondes qui sont des fragments de monde des fragments de vision se remettent sur l'établi de création en création et ces recherches se renouvellent à chaque fois Inaccessible c'est pas tout à fait inaccessible peut-être plus précisément donner accès par d'autres moyens peut-être c'est une autre forme d'accès aux choses plutôt qu'une inaccessibilité je crois j'ai l'impression que c'est ça a toujours été enfin oui ce qui est important c'est d'arriver à mon avis à créer des créer des outils d'expression qui sont proches d'une forme de tradition orale c'est-à-dire que dans l'oralité dans la littérature orale si je peux dire ça et on on n'a rien vraiment de enfin le contenu le contenu est intangible et est attenant à la manière dont on va décider de transmettre une information un conte une histoire un récit et aussi à la manière dont l'autre va l'interpréter et je crois que quand on prend du plaisir à enregistrer des choses à les noter à les archiver etc. ce qui est assez neuf finalement dans la vie de l'humanité moi en tout cas je trouve ça hyper important d'arriver à justement et vous le disiez j'ai l'impression moi j'aurais pas pu le dire mieux que vous Emmanuel ce désir comme ça de fragmenter mais sur un parcours sur un parcours long moi je trouve ça beaucoup plus excitant que de toute explicité de toujours vouloir dire vous savez moi je viens d'un milieu où on dit il faut prendre les gens par la main parce qu'ils comprennent pas tu comprends il faut faire un morceau de 2 minutes 30 parce que sinon c'est trop long enfin vous voyez ce genre de truc moi j'ai quand même mes débuts biberonnés à ça il faut se c'est très très important de s'affranchir de tout ça si on veut arriver à repeupler son propre imaginaire quand notre rôle est de justement de plutôt tendre la main aux gens pour qu'ensemble on arrive à peupler un imaginaire à peupler un imaginaire commun et je crois que tous les outils qu'on cherche peut-être chacun à notre manière avec Cathy Oli vous êtes peut-être là-dessus qu'on s'est retrouvés j'ai l'impression qu'ils sont habités par ce désir-là de suggérer de rester en tension en équilibre instable oui de garder l'attention active parfois de façon feignante pourquoi pas aussi mais de garder oui de proposer des petites attentions à la perception au regard et ça c'est vrai que ça se comme tu l'as dit tout à l'heure Nosfel ça se distille au long cours et ça se distille à travers différentes choses différentes rencontres différents projets ça se réactive c'est votre chemin personnel l'un et l'autre ça se réactive au cours des rencontres que vous faites chacun de votre parti en vous Nosfel avec des musiciens vous avez des musiciens des vocalistes des scénographes des chorégraphes qui attirent tous vos partenaires de la scène de la danse du théâtre des installations effectivement je vois malheureusement que le temps qui vous était dévolu arrive à son terme et en tout cas j'ai hâte on a hâte je pense à la filature de vous réaccueillir dans des formes qui seront possiblement vues par nos publics et par nous-mêmes et dans cette forme qui sera la suite de To Me Up cette création vidéo vous voulez peut-être je crois votre actualité et pour vous Cathy la création du prochain spectacle d'Emmanuel Win oui en mars en mars il sera créé je ne sais pas encore mais il sera créé il sera créé à Nîmes le corps des songes a été proposé dans le temps du festival Vagamonde il est toujours accessible en ligne jusqu'à la fin du mois de janvier vous êtes vous-même sur des projets de création oui j'ai bon espoir qu'on arrive à dessiner cette performance ensemble avec Cathy l'année prochaine et puis j'écris une suite une autre j'aimerais faire moi une collection de fantaisie musicale un peu un peu comme ce qui advient dans le corps des songes parce que le corps des songes c'est un peu il y a trois étages narratifs comme ça moi ce qui m'intéresse là dans le prochain spectacle qui va s'appeler Christo c'est de de raconter une histoire on sera parler chanter on compose une pièce pour le cristal bachet percutant et alto donc ça va être un conte il y aura une forêt encore ça sera un peu éloigné celle-là mais il sera plutôt question de la mer dans le prochain spectacle merci beaucoup à tous les deux merci à vous à très bientôt à bientôt au revoir au revoir